bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons faire une quiche aux poireaux pour cela moi j'ai besoin de trois poireaux je commence à couper l'autre voili voilou après avoir coupé les aubergines les poireaux après avoir coupé les poireaux veillez à ce que vos poireaux soient bien lavés ah oui les poireaux bien laver pour ne pas mâcher les graines de sable dans votre piche après avoir lavé bien lavé glissé et goûté dans notre poêle nous allons ajouter du beurre ou de l'huile d'olive je vais ajouter les poireaux et bien cuire salé et poivré je vais ajouter mes lardons directement j'ai pris une barquette de lardons comme vous voulez des lardons de coulée voilà voilà c'est fait et puis dans la saladière nous allons ajouter trois poires de la saladière plus c'est 20 centilitres de la saladière je rajoute 20 centilitres de crème fraîche je rajoute 20 centilitres de crème fraîche salé et poivré salé légèrement parce qu'il y a déjà trop de sel dans les lardons râpez une demi-noix de muscade je vais étaler ma pâte voilà j'ai installé sa pâte faire des petits trous dans sa pâte pour que ça ne gonfle pas que je ne vais pas l'inter제ir mieux j'ai toujours travaillé et j'ai beaucoup de choses je suis sûre ça vous déúneES je suis sûre je suis sûre je suis sûre je suis sûre Je rajoute ma préparation. J'ajoute un peu de fromage, par contre c'est facultatif, et je mets au four pendant 25 minutes selon votre four, 20 à 25 minutes, voilà voilà notre quiche est réalisée, laissez refroidir et après servez, laissez refroidir et servez, moi je pense que c'est mieux tiède, c'est plus bon, alors n'hésitez pas de le réaliser et laissez moi un petit commentaire si c'est bon, si vous avez aimé, alors likez et partagez, et si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je parlerai du poireau, à plus, pour une nouvelle vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !